Chers amis, bonjour, nous voici rendus à la troisième partie de ce qui concerne la woke culture, la cancel culture qui était notre deuxième émission et la troisième va concerner ce que j'ai appelé l'obscurantisme et les cultures d'effacement, culture d'effacement bien entendu, traduction de cancel culture. Ces enregistrements viennent en appoint à ce qui est publié en écrit, certaines personnes m'ont demandé d'enregistrer avec ma voix et bien d'autres préfèrent lire. Donc il y en aura pour les uns et pour les autres. Commençons. Nous savons tous à quel point la culture d'effacement peut être nuisible par nature, mais cette tendance toxique est inutile. Elle est non seulement contre-productive, mais elle met fin à la carrière des gens du jour au lendemain et les participants, tels les adolescents, peuvent passer à autre chose sans répercussion. La culture de l'effacement est un phénomène destructeur, d'émancipation de personnes, de livres, d'œuvres artistiques, de statues, d'émissions et de films considérés par certains comme des propos ou des idéologies offensantes ou suspectes. Le terme « émancipation » joue un rôle énorme dans la haine, car les adolescents font savoir sur les réseaux sociaux que la carrière de quelqu'un devrait être interrompue. Il est parfaitement acceptable de ne pas soutenir un individu en raison de ses points de vue, mais prohiber la culture ne laisse pas la possibilité à l'influenceur d'apprendre ou de s'expliquer sur son point de vue. Ne pas suivre ou vous abandonner à telle ou telle page et votre choix, mais une personne ne devrait pas voir sa carrière se terminer du jour au lendemain, conséquence d'une parole ou d'une action, je ne sais pas, sans la laisser se défendre et s'expliquer. Mais il y a une grande différence entre annihiler un être et décider de ne pas le soutenir. Quelques clics suffisent pour cesser son adhésion ou ne pas encourager quelqu'un. La révocation implique des milliers, voire des millions de personnes qui répondent en quelques heures envers un influenceur, haine et négativité alimentée de preuves dépourvues de sources. Le phénomène de culture d'effacement ne fait que créer un environnement empli d'hostilité sur diverses plateformes de médias sociaux. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, cela implique d'interpeller publiquement, de faire honte et de boycotter les célébrités et leurs produits par exemple. Cependant, son utilisation s'est étendue au-delà de ces célébrités. Elle est à présent utilisée pour cibler le citoyen moyen. En raison de cette doctrine, les gens ordinaires ont dû faire face à des conséquences telles la perte de leur emploi, le rejet de leurs amis et de leur famille ou la suppression de leur présence en ligne. On pense que la culture d'effacement crée un sentiment de responsabilité pour ceux qui disent ou font des choses controversées. Bien au contraire, cela crée un environnement où le harcèlement et l'intimidation sont acceptés et adoptés. Les médias sociaux donnent à quiconque la possibilité de peser sur la personne qui est prohibée. Non seulement cela met en péril la sécurité de cette personne, mais la met également en danger d'un devenir aliéné. Malheureusement, c'est parfois le but dans ces types de situations où certains s'autorisent l'abolition de la culture. Il y a quelques jours, je parcourais les réseaux sociaux et je suis tombé sur une photo republiée d'une femme portant une chemise disant ces mots. « Les femmes ivres comptent » dans le style d'un « la vie des noirs compte ». Vous vous rappelez, Black Lives Matter. Par curiosité, j'ai cliqué sur le poste d'origine pour lire les commentaires. En quelques minutes, les personnes présentes sur cette plateforme se sont rassemblées pour retrouver l'employeur de cette femme, son propriétaire, sa famille élargie et même la personne qui surveille son chien. Plusieurs avaient déjà contacté son employeur et son propriétaire. dans l'espoir de l'affaire licenciée de son travail et de son logement. Même si sa décision d'acheter et de publier une photo de ce t-shirt était, admettons-le, déplorable, ceux qui l'ont jeté en pâture à la vindicte populaire semblent ne point vouloir la comprendre. Cela ne fait que créer un sentiment de ressentiment dans un pays, déjà, puisque c'est aux États-Unis que cela se passe, où la relance des relations humaines est déjà cruciale. Il semble inutile, à mon humble avis, de causer des dommages supplémentaires. Cela ne crée pas un sentiment de responsabilité pour ses actions, c'est tout simplement du harcèlement. Ceux qui ont participé à son anathème ont ressenti un sentiment de pauvrat, de jouissance en le faisant, mais l'action n'a abordé aucun des problèmes institutionnels qui l'accompagnaient. Il y a une raison pour laquelle cette femme a décidé d'acheter la chemise et de la poster afin que tout le monde puisse la voir. Cela ne fait pas d'elle une suprématiste blanche. Cela fait d'elle une personne outrageusement ignorante et sans instruction. Il y a de fortes chances qu'elle ne comprenne pas pourquoi. L'ostraciser est à l'opposé de la culture éducative que nous devons plutôt créer. Lorsqu'une personne est victime de haine, en particulier sur les réseaux sociaux, son premier réflexe, et de se défendre et de justifier ses actions, elle ne pourra ni être ouverte, ni même entendre ce que les autres disent. Elle sera plutôt sur la défensive, considérant chaque commentaire comme un péril. Si cette femme croit sincèrement qu'elle n'a rien fait de mal, elle va soit garder le silence, soit chercher le soutien d'autres personnes qui appuient ses actions et ne les trouvent guère blâmables. Elle va dorénavant ignorer les commentateurs malveillants devenus ses ennemis jurés, ou ceux tout simplement trop sensibles aux signifiants de cette chemise qu'elle trouvait drôle. Demain, un autre sera vilipendé et condamné, car il s'agit à chaque fois d'une situation transitoire pour chaque victime qui, elle, reste à terre. Les conjurations constantes de la culture d'effacement ne résolvent rien. Il y a de plus grands problèmes au-delà de cette femme célibataire qui achète une chemise. Les vêtements se moquent ouvertement de la lutte des Noirs américains pour la justice dans leur pays. Quelqu'un a décidé de créer et de commercialiser ses chemises auprès du public. Et une recherche rapide sur Google confirme combien de détaillants ont sauté sur la tendance et les bénéfices financiers. L'Occident a affaire non seulement à une suprématie blanche profondément enracinée, mais certaines phrases comme « privilège blanc » et « black life matter » provoquent ceux qui ne comprennent pas le fondement de ces slogans. Comme je l'ai mentionné précédemment, la première réaction est souvent la justification ou la dissidence. C'est pourquoi nous entendons « je n'ai pas de privilège » et toutes les vies comptent en réponse. Il y a, mes amis, un fossé éducatif manifestement évident concernant la couverture de l'histoire en général. Les « non-personnes » de couleur, de genre et de croyance ont le devoir moral de comprendre pourquoi la discrimination systématique existe et persiste dans nos contrées. La culture d'effacement doit devenir une culture éducative. Ce n'est pas du militantisme que de participer au harcèlement public et à la vilainie des autres. En tant qu'homme, participant également à l'activisme de base, « Je suis profondément troublé d'entendre ce mouvement vouloir se revendiquer comme combattant au lieu de participer à une rhétorique haineuse. Je nous exhorte tous à concentrer nos efforts sur les organisations de défense, des sans-graves, des affaiblis, des pauvres, la défense des droits civiques pour tous partout où la passion nous pousse. Il y a trop de personnes confrontées à une ségrégation légale à ce jour et l'accent doit être mis sur l'extension des droits d'équité, de parité et d'égalité vis-à-vis de chacun. La proscription et l'ignorance ne méritent pas un devant de scène et la culture d'effacement agit grossièrement de cette manière. Nous devons utiliser en lieu et place ces mêmes plateformes pour amplifier les voies, faisant pression pour un changement positif plutôt que permettre aux autres de nous ramener au calent grec. Cependant, dans de nombreux pays occidentaux, pour exemple, le BDS, organisation anti-sioniste de boycott, est devenu un mouvement anarchiste et anticapitaliste, largement dirigé par des individus qui manipulent les personnes et nuisent au commerce et à la culture avec l'État d'Israël, et ce, afin d'exercer un contrôle politique sur l'opinion majoritaire. Malheureusement, pavé des meilleures intentions, l'enfer joue sur la crédulité, et nombreuses sont les personnes tombées dans ce piège manichéen, bouleversées par une réalité sociétale avérée, et les messages diffusés par les minorités combattantes et militantes rencontrent une génération plus attentive, toute tentative d'expliquer qu'il existe d'autres moyens de résoudre nos problèmes de société, par exemple, par l'exercice de la tolérance et l'encouragement à un débat ouvert, et simplement écrasé par la menace d'accusation de racisme ou autres crimes de pensée tout aussi honteuses. Aucune personne rationnelle ne peut contester les effets destructeurs des préjugés sur les individus et sur la société. Mais les extrémistes en charge de la culture d'effacement recherchent les préjugés et la discrimination, souvent là où il y en a guère. Toutes leurs cibles sont coupables d'exprimer un point de vue inoffensifs, mais incontestablement différents. Les annihilateurs étranglent le débat, tuent les tausses de la société libérale, suppriment les idées et cherchent à uniformiser l'opinion. Ce qui est si choquant ici, c'est le ton et l'attitude, accablants, conçus pour mettre fin au débat, bien avant de commencer. Tirer d'abord et poser des questions plus tard, c'est vraiment l'ordre du jour. Jusqu'à présent, lorsque nous pensions tous être des démocraties libérales, les dirigeants politiques refusent de prendre des mesures appropriées contre cet état d'esprit malveillant et antidémocratique. Le message est clair, et bien entendu, devant un tel délitement des pouvoirs, les extrémistes déchaînent. Beaucoup d'universités occidentales deviennent le fer de lance de ces outrages contre la liberté d'expression, en particulier dans des disciplines, telles que l'enseignement des sciences politiques, des langues et de l'histoire, perpétrées quotidiennement. Elles, au pluriel, produisent maintenant régulièrement une génération d'étudiants qui considèrent la liberté d'expression comme dispensable et les valeurs libérales comme intrinsèquement mauvaises. Là se trouve la principale raison pour encourager les politiciens responsables à agir et juguler cette hémorragie manipulatrice de nos valeurs, comme la diffamation de ceux dont la seule offense est de ne pas être d'accord avec l'orthodoxie étouffante d'égalitarisme. S'ils continuent à ne pas agir, si nous continuons de ne rien dire, de ne rien faire, la décadence de nos sociétés libérales sera inexorable. Ne nous trompons point. Il ne s'agit pas ici de lutte entre politiques partisanes. Nous assistons à une incontestable campagne contre l'intelligence, les savoirs et les connaissances, une campagne dont les penseurs éclairés risquent d'être les premières victimes. Raison pour laquelle il est impérieux pour tous ceux cherchant à encourager des discussions, à amorcer des pistes de réflexion et des suggestions de démarches, de prendre conscience de ce qui les rassemble et de ce à quoi ils font face, une nouvelle croisade de l'obscurantisme. On aurait presque envie de finir en disant aux armes citoyens, les armes du débat, les armes de la conversation, les armes de l'échange, les armes de l'entendement et de la compréhension. Mais certainement pas de vilipender, de condamner, d'accuser, tout à fait inutile. Chers amis, je vous souhaite le mieux et le meilleur pour les jours à venir. Sous-titrage Société Radio